Vous connaissez ChatGPT, un agent conversationnel avec lequel vous pouvez interagir et qui réalise pour vous une diversité de tâches assez impressionnante. De l'analyse de données, en passant pour le brainstorming d'idées, vous pouvez même lui demander qu'il vous fasse jouer à un jeu. Il peut même générer des semblants de graphisme pour ce jeu qu'il invente pour vous. Mais qu'est-ce qui fait que ChatGPT arrive si souvent à comprendre les besoins de l'humain qui lui parle et produire une réponse qui lui est pertinente ? Au cœur de ChatGPT se cache GPT dans sa version 3.5 ou 4. GPT, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage. Il a été entraîné à prédire le mot le plus probable qui suit un contexte de mots. C'est une tâche qui semble assez bête à première vue, mais faire cela sur des milliards, des trilliards de mots issus d'internet fait du modèle un véritable modélisateur de langage. Tout comme un modèle physique d'un avion permet de simplifier le comportement de l'avion et de prédire son fonctionnement, un modèle de langage permet de la même manière de prédire le langage, humain dans ce cas, puisqu'il a essentiellement vu du texte écrit par des humains sur internet. Il englobe donc une certaine compréhension du langage. Alors tout ça c'est bien beau, mais on est loin de ChatGPT. Notre modèle pour l'instant est capable de faire essentiellement une seule chose, compléter des phrases avec les mots les plus probables d'apparaître. Donc si je lui pose la question « comment faire une pizza ? », il va répondre avec les mots qui sont les plus probables de suivre ma question selon ce qu'il a vu sur internet. Ça peut être la réponse que j'attends, à savoir la recette, mais ça peut être aussi, et c'est souvent le cas, d'autres questions, elles aussi probables d'apparaître après la question posée. La première chose qu'on attend d'un agent conversationnel, c'est qu'il réponde à nos questions. On ne veut pas que quand on lui pose une question, il nous en pose d'autres en retour, mais qu'il nous réponde. On va ainsi modifier, orienter le format de ses réponses. Et bien pour faire cela, on va prendre notre modèle de langage et poursuivre l'entraînement de prédiction du prochain mot, mais au lieu de lui fournir des données d'internet, on va préparer des données sous format « questions-réponses ». Ainsi on va habituer le modèle à voir du texte sous ce format-là, et donc quand il verra une question, il y répondra. Cela va avec, il va également répondre en prenant le rôle d'un agent conversationnel. Donc quand vous voyez ChagPT dire « en tant que modèle de langage » ou « je ne suis pas humain », il n'a pas conscience d'être un robot au service des humains, mais il répète simplement ce qu'il a vu dans ses données « questions-réponses ». Cette première phase d'adaptation permet donc de formater en quelque sorte les réponses de notre modèle. Il joue désormais le rôle d'un agent de conversation, et non plus d'un modèle de langage. Alors toutefois, ce qu'on obtient maintenant, ce n'est pas encore ChagPT. Les réponses sont certes formatées, mais pas forcément alignées avec les attentes d'un humain. La situation est un peu comparable à celle-ci, le génie répond techniquement à la demande, mais pas du tout de la façon à laquelle on s'attend. C'est pareil avec notre modèle. Il va certes répondre à nos questions, mais il va quand même le faire en tant que modèle de langage, et donc la réponse en elle-même a des risques de ne pas être pertinente. De plus, les réponses du modèle n'ont à ce stade aucune raison d'être honnêtes et inoffensives. Après tout, il ne fait que répéter d'une manière habile ce qu'il a vu sur Internet, dans des réponses qui sont formatées. Ce que l'on veut faire donc, c'est exprimer à notre modèle les préférences humaines. Alors bien sûr, c'est une tâche très difficile, comment formaliser ces préférences ? Dans le passé, la recherche de machine learning a déjà eu recours à cette expression de préférences humaines. Prenons le cas d'un robot qu'on entraîne à faire en saut en arrière, un backflip. Un tel entraînement se base sur des récompenses qu'on donne à notre robot. Il prend des actions, essaie des choses, et reçoit en retour des récompenses. Par exemple, lorsqu'il arrive à sauter, on lui donne une récompense positive, et lorsqu'il tombe, une récompense négative. C'est notamment comme ça qu'on a récemment entraîné des drones à battre les champions du monde de course. Le drone a été entraîné dans une simulation, lorsqu'il tombe, il reçoit une récompense nulle, et lorsqu'il arrive à passer une porte, une récompense positive. Ces récompenses sont automatiquement données aux drones dans la simulation, à chaque fois qu'il réalise quelque chose. Dans le cas du robot, si on veut qu'il fasse un backflip, on peut par exemple lui donner une récompense lorsqu'il se déplace, qu'il saute, et qu'il a le pied en dessous de la tête. Mais le problème, c'est qu'il peut très bien accomplir ses objectifs, et donc recevoir les récompenses, sans faire de backflip. Peu importe les récompenses qu'on choisit, aussi compliquées et élaborées soient-elles, le robot trouvera certainement moyen de les maximiser, sans pour autant faire de backflip qui nous satisfait. Alors, comment faire ? L'idée, c'est d'exprimer les préférences humaines. On va lui dire, qu'est-ce qu'un beau backflip ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à des humains de donner eux-mêmes les récompenses. C'est-à-dire qu'ils vont noter les comportements du robot. Les humains sont facilement en capacité, en voyant faire le robot, de noter si ce qu'il fait, c'est un beau backflip ou non. Mais un tel robot, il a besoin de centaines, de milliers d'heures d'entraînement, donc ça va présenter une charge de travail beaucoup trop grande pour des humains. Et donc, pour pallier à cela, au lieu de noter tout ce que fait le robot, on va seulement demander aux humains de noter un échantillon de ce que fait le robot. Et on va introduire un nouveau modèle qui va apprendre à noter comme le fait un humain. Ce modèle de récompense va apprendre à exprimer finalement les préférences humaines. Et ce modèle, lui, il n'a pas besoin de manger, de prendre des pauses ou de dormir. On peut donc l'utiliser pour donner les récompenses et juger tout ce que fait le robot. Bon, eh bien, cette technique, on va la reprendre exactement sur notre modèle GPT. On va donner des récompenses à GPT en fonction de ce qu'il génère. Et cette fois-ci, GPT ne va pas prendre des actions sur des moteurs pour contrôler un robot, mais il génère des mots. Et on va lui donner des récompenses en fonction de ce qu'il génère. Si on demande à des humains de noter tout ce que produit le modèle, ce serait trop, beaucoup trop de travail. Donc là aussi, on va introduire un modèle de récompense qui va regarder des humains noter les réponses de GPT et apprendre à noter comme les humains. Et comme ça, une fois notre modèle de récompense entraîné, on pourra laisser GPT s'entraîner tout seul autant de temps que nécessaire avec le modèle de récompense qui simule la présence des humains. Et là, on obtient ChatGPT. Les réponses produits sont ainsi pertinentes, honnêtes et non offensives. Elles correspondent aux attentes qu'on se fait d'un chatbot qui est là pour nous aider. Tout ce procédé a été popularisé par OpenAI en 2022, ce qui a permis la mise en place dans un premier temps d'Instruct GPT puis du bien connu ChatGPT. Alors une petite note, quand on parle de GPT 4, on parle très souvent de sa version adaptée, alignée, alors que dans cette vidéo, on parlait bien du modèle de langage avant son adaptation. Alors tout cela est très intéressant et on va essayer maintenant de prendre un peu de recul. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un modèle pendant ces phases d'adaptation ? De GPT à ChatGPT, est-ce que le modèle développe de nouvelles capacités ? Alors un point important, c'est de comparer la puissance de calcul et les données requises par les étapes d'entraînement et d'adaptation. L'entraînement initial représente 98% des ressources d'entraînement. On peut donc penser que cette phase d'adaptation ne permet pas au modèle de développer de nouvelles capacités, mais seulement d'en débloquer, d'en faire émerger. Une autre constatation soutient aussi cela. La phase d'adaptation n'est faite en majorité que sur des données en anglais. Pourtant le modèle final ChatGPT sait très bien répondre aux questions en français et il est autant aligné aux attentes des humains qu'il parle en anglais ou en français. Et un autre exemple vraiment frappant de cela, c'est que ChatGPT n'écrit sans faire aucune de faute, donc sa capacité d'écrire sans faire de faute était déjà présente dans GPT puisque l'adaptation a été faite en anglais seulement. Mais évidemment, GPT reproduit les données d'internet, donc il n'a aucune raison d'écrire sans faute. C'est pour ça qu'on le voit écrire avec des fautes. Voici un schéma qui résume, je trouve, assez bien la situation. On y voit le modèle de base, GPT, gros, puissant, qui a beaucoup de capacités, mais avec qui on ne sait pas très bien communiquer. On ne sait pas vraiment ce qu'il a appris lorsqu'il a passé en revue tout internet. Ce modèle, on l'a vu, a subi une première adaptation qui a pour but de formater ses réponses. Là déjà, on arrive à un peu mieux communiquer avec lui. Et enfin, il y a le modèle final qui lui est aligné aux attentes humaines et avec qui on sait très bien communiquer. Donc le modèle a évolué et au cours de l'adaptation, il devient de plus en plus familier. Alors notez qu'on appelle la première phase d'adaptation le SFT pour Supervised Fine Tuning ou Adaptation par Apprentissage Supervisé parce qu'on donne une entrée et une sortie au modèle. Et la deuxième adaptation s'appelle le RLHF pour Reinforcement Learning from Human Feedback qui se traduit par l'apprentissage par renforcement par Préférences Humaines qui traduit le fait de remplacer la fonction récompense qui est d'habitude générée automatiquement par des règles définies par des humains. Alors il y a deux choses intéressantes, subtiles avec ce dessin. La première, c'est que le modèle de base est très gros alors que ce qu'il nous présente au travers de sa forme finale, et bien c'est très petit. Comme s'il avait sélectionné une partie de ses capacités initiales pour se transformer en chatbot. Et la deuxième remarque, c'est que comme on le voit avec ce dessin, le choix qu'on a fait de passer de GPT à ChatGPT, c'est-à-dire de transformer notre modèle de base en un chatbot, en fait c'est un choix arbitraire qui a été fait pour avoir un produit final, mais on aurait pu transformer le modèle en quelque chose d'autre, lui donner un autre visage, sélectionner d'autres capacités. La prochaine vidéo va justement s'attarder sur ces deux points-là, très important. On verra quelles ont été les capacités perdues par GPT lorsqu'il a été transformé en chat GPT. C'est très intéressant d'observer cette évolution, car ça nous en apprend plus sur la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur d'un modèle de langage. Et on essaiera de voir quel nouveau visage on pourrait donner à un modèle de langage, comme le montre ce dessin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !